Bonjour Jean-Pierre Suède. Bonjour. Et alors que s'est ouvert hier donc à l'Assemblée nationale le débat sur le projet de loi sur l'enseignement, vous avez rendu il y a quelques jours, mercredi dernier, le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur les filières djihadistes. Avant d'en venir à vos conclusions et à vos recommandations, est-ce que vous comprenez les personnes qui ont manifesté hier aux abords de l'Assemblée nationale pour dénoncer un projet de loi liberticide ? Je trouve que le mot liberticide ne convient pas. Parce que tout le monde, aujourd'hui, voit ce qui s'est passé à Paris, à Copenhague, à Tunis. Le terrorisme existe. Voyez-vous, la semaine dernière, vendredi, je suis allé à l'enterrement d'une dame dans le Loiret, une dame âgée, à qui ses enfants avaient offert, pour la première fois de sa vie, un voyage. Une croisière dans la Méditerranée. Elle s'est trouvée au musée du Bardeau au mauvais moment. Elle a été blessée gravement. Et puis, elle a vécu des jours d'agonie à Tunis avant de revenir dans son village. Voilà. Les Français sont majoritairement d'accord, un sondage le dit, avec l'idée qu'on peut même renoncer à certaines libertés au nom de la sécurité. Mais ce sont des magistrats, des responsables politiques qui s'inquiètent des dérives possibles, que rend possible ce texte, qui donne des droits considérables au service d'enseignement. D'abord, ce texte, il n'est pas voté. Il a été déposé devant l'Assemblée nationale. Il va être examiné pendant plusieurs jours par l'Assemblée, puis dans quelques semaines par le Sénat. Donc, nous allons regarder de très près chaque ligne du texte avec un double souci. Premièrement, il faut renforcer les services de renseignement. C'est évident. Il faut leur donner davantage de moyens. Et il faut qu'ils agissent conformément à la légalité, bien entendu. C'est-à-dire qu'ils pratiquent légalement des choses qui, hier, étaient illégales. Vous savez, les services de renseignement, je pense à la DGSE particulièrement, ou à d'autres services de renseignement, il y en a six, sont constitués d'hommes et de femmes qui travaillent avec beaucoup d'abnégation. Vous savez, c'est dur d'être dans le service action de la DGSE. Bon, ils pratiquent un certain nombre de méthodes qui, aujourd'hui, ne sont pas couvertes par la loi. Que fait cette loi ? Elle légalise. Elle fait entrer dans la loi, finalement, ce qui, aujourd'hui, n'y était pas. Donc, je prends ce premier aspect. Il faut des services de renseignement qui marchent bien, car on ne vit pas dans un monde angélique et dans un monde de bisounours Frédéric Rivière. Deuxièmement, nous sommes attachés à nos libertés, au respect de la vie privée, au respect des données personnelles. Et la plus grande victoire des terroristes serait de nous conduire à abandonner cela. Alors, dans ce texte, il y a une mesure très importante. Il y a la création d'un Conseil national, d'une instance, d'une haute autorité, qui aura tout pouvoir d'investigation sur les services de renseignement et qui sera constituée, dans l'état actuel du texte, de magistrats et de parlementaires. Donc, vous voyez que c'est un pas en avant très important pour qu'il y ait du contrôle qui est tout à fait nécessaire. Alors, je voudrais qu'on ait le temps de parler un peu de votre rapport, mais un dernier mot sur ce point. On imagine que vous faites toute confiance au gouvernement pour ne pas abuser de ce texte, vous faites partie de la majorité. Oui, mais ça n'empêche pas d'être vigilant. Entre les mains d'un autre gouvernement, cet arsenal que représente ce projet de loi sur l'enseignement, est-ce qu'il ne permet pas des décisions qui pourraient être dangereuses pour la démocratie ? Non. En aucun cas. Et écoutez, nous y veillerons particulièrement. Je voulais juste ajouter une phrase. Voyez-vous, nous sommes allés aux États-Unis. Les services américains pratiquent ce qu'on appelle la pêche au chalut, dans le langage. C'est-à-dire qu'ils pompent des milliards de données, toutes les données des grands, des majors de l'Internet. Et puis, ils croisent tout ça. Bon, nous, on interdit cela dans ce texte. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il faut être vigilant. Mais nous voulons tenir les deux bouts de la chaîne. Des renseignements qui marchent. Le respect des libertés. Alors, le rapport que vous avez rendu mercredi dernier contient 110 propositions pour lutter contre la menace terroriste. Rappelons d'un mot que la France fournit à elle seule pratiquement la moitié des combattants européens engagés en Syrie et en Irak, soit 1500 personnes. Il s'agit donc d'abord d'essayer de prévenir la radicalisation. Et pour cela, vous préconisez notamment, je cite, de mettre en place des actions obligatoires de formation à la détection de la radicalisation à destination de tous les acteurs de terrain. Concrètement, qui sont ces acteurs de terrain et comment doivent-ils s'y prendre ? Ce sont les enseignants, les travailleurs sociaux, les magistrats, les policiers, etc., les gendarmes. Aujourd'hui, c'est un fléau. Et ce fléau, on en a pris la mesure en France avec retard. Voyez-vous, les premières mesures datent de 2014. Alors que dans d'autres pays d'Europe, on s'y a été mis dès 2012. Le phénomène, vous le dites, est montant. En un an, on a 84% de plus de personnes françaises qui sont parties en Syrie et en Irak. Donc c'est un problème redoutable et qui touche partout, pas seulement dans les quartiers essentiels, mais aussi dans le monde rural. Alors quelles sont les causes ? Essentiellement l'Internet. L'Internet radicalise des personnes qui, pourtant, mènent une vie tranquille, etc. Alors par rapport à ça, notre rapport présente toute une série de mesures, en complément de celles qui ont été prises par le gouvernement, tous azimuts. Premièrement, comme vous l'avez dit, la prévention. De la radicalisation. Mais elle est parfois difficile à détecter parce que certains qui aujourd'hui se radicalisent savent qu'il faut rester le plus discret possible. Absolument. Et certains qui reviennent de Syrie tiennent des discours stéréotypés de la repentance qui, en fait, est une fausse repentance. Quelquefois, elle est vraie. Quelquefois, elle est fausse. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui demande là aussi beaucoup, beaucoup de vigilance. Il faut de la prévention. Il faut que chaque personne détectée comme se radicalisant soit suivie par un référent, travailleur social, personnel de la justice, de l'éducation. Il faut que dans les préfectures, il y ait des cellules de veille. Mais il faut aussi que chaque personne soit suivie. Deuxièmement, il faut de la répression. C'est-à-dire qu'il faut veiller, par exemple, au financement du terrorisme. Il faut d'autre part faire attention à ce qui se passe dans les prisons. Parce que vous avez des prisons qui sont devenues des lieux de radicalisation. Avec la question fameuse de savoir s'il faut regrouper les personnes radicalisées ou les disperser. Justement, le rapport préconise un système un peu intermédiaire. Intermédiaire. C'est-à-dire que si on fait un regroupement de 40 ou 50 personnes radicalisées, les surveillants de prison que nous avons rencontrés nous ont dit que ça va être des cocottes minutes et on ne va pas pouvoir maîtriser. Si vous les dispersez, vous allez engendrer une grande diffusion de la radicalisation. Donc on propose l'enseignement individuel par groupe de 10 à 15. On propose aussi l'augmentation des effectifs du renseignement pénitentiaire. Alors que la prison est une des grandes sources de radicalisation, le renseignement pénitentiaire, aujourd'hui, c'est 13 personnes pour toute la France. C'est vraiment totalement insuffisant. Vous proposez beaucoup d'augmentation de personnel. Oui. On propose aussi qu'il y ait davantage de personnel pour le renseignement territorial, bien connecté à la direction de la DGSI. On propose d'augmenter les effectifs de traque fin qui luttent contre la délinquance, contre le terrorisme financier. Et puis on propose aussi des moyens pour surveiller bien davantage l'Internet. Ça coûte, M. Rivière, ça coûte. Mais je vais vous répondre en une phrase. De même que quelqu'un a dit que l'éducation coûte cher, essayez de l'ignorance. Si on ne fait pas cet effort, quand on voit ce que coûte le plan Vigipirate, vous savez, la France peut faire cet effort financier. Ça coûtera plus cher et pas seulement en argent. Merci, Jean-Pierre Sueur. Merci à vous, Frédéric Rivière. Merci à vous, Frédéric Rivière.